C'était normalement notre dernier webinaire de la série, mais nous vous avons rajouté une session spéciale dont on parlera juste à la fin. J'attends encore 30 petites secondes, mais c'est bien, on sera un petit comité, donc vous n'hésitez pas à rendre ça interactif. Et pour ceux qui ont suivi d'autres webinaires, je peux aussi répondre à des questions qui ne sont pas forcément sur ce webinaire-là, si vous le souhaitez. Alors, démarrons. Donc, aujourd'hui, vous avez sûrement dû voir notre communication sur notre batterie cloud temps réel, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le temps réel et pourquoi il faut du temps réel. Voilà ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je rappelais juste, comme à mon habitude, que MyLab Systems, on est donc un fabricant spécialisé de systèmes en autoconsommation solaire et qu'on va vous permettre d'avoir l'ensemble des produits nécessaires pour faire des installations solaires, de la production, en passant par l'optimisation, le stockage et enfin la fourniture et la supervision. La série de webinaires a adressé tous ces différents thèmes. Déjà, j'ai tenu à remettre la définition de Wikipédia sur le temps réel pour l'informatique, parce que je trouve que ça s'adresse bien à notre thème d'aujourd'hui, puisque le temps réel peut être quelque chose d'abstrait. Un temps réel en électronique n'est pas le même qu'un temps réel dans la vie quotidienne. Mais donc, que veut dire temps réel ? Quelle est cette durée d'un temps réel ? Un temps réel, c'est lorsqu'un système est capable de contrôler ou piloter un procédé physique à une vitesse adaptée à l'évolution du procédé contrôlé. Alors, ça paraît un petit peu obscur, mais on est bien dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il faut que la durée de ce temps réel nous permette de contrôler, qui est le cœur de ce qu'on fait au quotidien, le déplacement de charges, etc. Et donc, dans notre cas, le procédé physique dont on parle, c'est la production et la consommation solaire. Donc, on est sur l'électricité et la vitesse adaptée à l'évolution du procédé. On est sur les vitesses de l'électricité. Donc, on est quand même sur des besoins assez rapides. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ce contrôle ? Il y a deux types de contrôles. Alors, nous sommes en général dans le cadre des objets connectés. Je n'ai pas fait un rappel de ce qu'est un objet connecté, mais un objet connecté va donc avoir différents niveaux de contrôle. Un contrôle local, c'est-à-dire au sein de l'environnement de la maison et un contrôle qui va être, lui, cloud, puisque par définition, il est connecté à des serveurs à distance. Donc, le contrôle local, je vous ai mis ce magnifique bateau. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient. C'est vraiment le sujet de tout ce qui est site isolé. C'est un contrôle qui est fait entre objets au sein de la maison. Et les décisions sont prises complètement localement. Il y a un certain nombre d'avantages. Il y a la rapidité de transmission, puisque vous n'avez pas besoin d'accéder à des serveurs à distance. Et l'autre gros avantage auquel on peut penser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'Internet, d'un modem ou de quoi que ce soit pour transmettre les données à distance avant la prise de décision. C'est pour ça que vous avez mis un bateau. C'est parce que ce bateau, il faut qu'il puisse être géré complètement de manière autonome. Les inconvénients du pur contrôle local, c'est qu'il n'y a pas de contrôle à distance. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone du bureau pour voir ce qui se passe chez vous, par exemple, pour des systèmes qui sont purement en contrôle local. Il y a aussi beaucoup moins de capacité de puissance de calcul. Si on a inventé le cloud, c'est justement pour démultiplier les capacités de puissance de calcul, puissance de stockage. Donc, quand vous êtes en local, vous êtes directement dépendant à la puissance de votre objet connecté. Et enfin, vous avez besoin que les objets soient localement compatibles entre eux. Alors que quand vous êtes dans le cloud, vous pouvez faire communiquer des gens plus hétérogènes dans le cloud. Si je regarde les applications dans le photovoltaïque de ce contrôle local, c'est tout ce qui demande des temps de réaction extrêmement courts. Le premier, c'est le zéro injection. Si vous regardez le matériel qui permet de faire du zéro injection, le sous-compteur qui va permettre de voir les flux entrant-sortant du bâtiment et physiquement, en général en filaire, connecté à votre onduleur qui va faire le zéro injection. Les applications de backup également demandent un temps de réaction extrêmement rapide. Donc, on va demander également du contrôle local et de la connectique filaire. Enfin, la dernière application dans le photovoltaïque qui demande du filaire, c'est tout ce qui est gestion d'une batterie physique, puisqu'on est vraiment sur des temps extrêmement courts. Je ne parle pas de la planification des charges-décharges, je parle de la réaction d'une charge-décharges. À l'opposé du contrôle local, vous avez le contrôle cloud. Donc là, dans ce cas-là, les données sont transmises, toutes les données sont transmises à un cloud distant. Les calculs sont faits dans le cloud et vous n'avez que les résultats des calculs qui sont transmis en local. Donc, vous n'avez pas tout le calcul qui est fait en local. L'avantage, c'est que vous avez un contrôle à distance. Vous bénéficiez de la puissance du calcul cloud. Vous avez une meilleure sécurisation des données. Alors là, je risque de me faire attraper parce que certains disent, non, c'est plus sécurisé, on risque moins de me voler mes données en local. Oui et non, parce qu'en local, si seul l'objet physique possède les données et qu'il casse, vous perdez tout. L'avantage du cloud, c'est que vous avez des backups, etc. Si vous regardez récemment l'incendie d'OVH, montre que même lorsque les data centers à distance brûlent, puisqu'on m'a attrapé dessus sur les réseaux sociaux, vous avez des backups et tout un mécanisme qui fait que vos données ne sont pas perdues. Et enfin, le dernier grand avantage, qui est un avantage un peu moins facile à percevoir, il est beaucoup plus facile de faire de l'interopérabilité entre objets dans le cloud via des mécanismes qu'on appelle des API qu'en local. En local, il faut que les objets parlent le même langage ou sachent lire les trames qui circulent localement dans le réseau, alors que dans le cloud, vous avez aujourd'hui une espèce de standardisation qui s'appelle l'API et donc vous avez cette interopérabilité qui est beaucoup plus simple. Les inconvénients du contrôle qui est purement cloud, vous avez une moins bonne réactivité, puisque ça doit partir dans les serveurs et revenir vers le local. Vous dépendez énormément de la fiabilité de la connexion. Alors, les connexions classiques, c'est en général la box Internet du client, c'est ce qu'on voit le plus. La box Internet du client n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Une box Internet, alors il y a plusieurs sources de fiabilité, il y a vraiment le produit qui peut casser, donc là on est sur vraiment des choses très rares ou en tout cas spot, mais il y a surtout le comportement des gens qui vont couper leur box Internet la nuit, ça se voit beaucoup, couper leur box Internet pendant les vacances, et à ce moment-là, vous n'avez plus moyen de communiquer localement avec la centrale solaire à contrôler par exemple. Donc voilà l'autre inconvénient. Le troisième inconvénient, pardon, là c'est une redite, c'est une coquille, donc ça ne nécessite pas spécialement d'objets compatibles. Je corrigerai la présentation. Les applications que vous avez dans le photovoltaïque sur du contrôle purement cloud ou de la gestion purement cloud, on va être vraiment sur tout ce qui est monitoring. En général, c'est du pure cloud. Vous avez certains compteurs qui vont afficher sur un petit écran local, mais si vous regardez, la tendance est de supprimer les écrans sur les onduleurs et autres produits pour avoir une pure lecture sur smartphone. Donc là, on est sur du pur cloud. L'autre gros sujet du cloud, c'est l'optimisation. Les algorithmes d'optimisation sont beaucoup trop lourds à faire tourner en local, donc nécessitent le cloud. Il y a bien entendu des moyens de contrer ces inconvénients. Je parlais tout à l'heure de la fiabilité de connexion. En utilisant des cartes SIM ou des modems 2G, 3G, des routeurs dédiés à votre centrale solaire, vous allez complètement supprimer cet inconvénient-là. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai pris exprès l'exemple du Linky pour vous montrer le défi du monitoring et de la gestion en temps réel. Le Linky, je pense, est aujourd'hui l'objet connecté dans notre domaine le plus déployé en France, puisqu'ils doivent terminer cette année le déploiement de tout le parc Linky. Et théoriquement, le Linky devrait aider à faire du monitoring en temps réel à double sens et devrait permettre à faire de la gestion en temps réel. Je vous ai rappelé un peu l'architecture du réseau Linky. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce sujet. Je pense que c'est quand même important à savoir puisque aujourd'hui, dès que vous installez une centrale en autoconsommation, vous vous installez un Linky. Donc, vous avez votre compteur Linky installé localement. Ce compteur Linky, il communique vers l'extérieur en CPL. C'est du CPL basse fréquence, vers ce que Enedis appelle des concentrateurs. Donc, il s'est mis dans les postes de basse tension. Ces concentrateurs récupèrent cette donnée CPL et ensuite envoient tout par GPRS. Donc, c'est bien ce que je disais, 2G, 3G pour avoir une fiabilité de transmission des données vers les serveurs d'Enedis. Quand ils mettent gestionnaire de réseau, on est bien sûr Enedis aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas de LLT qu'on déploie le Linky. Petite parenthèse, le Linky a également certains accès en local. C'est ce qu'ils indiquent, la bus local relais et accès gestionnaire. Vous pouvez, à un endroit, récupérer localement les données du Linky. Ça impose de mettre un appareil spécifique. Et une fois que le gestionnaire de réseau a récupéré les données, c'est de son système d'information qu'il va transférer les données vers les autres fournisseurs. Donc là, on est sur du pure cloud. Donc, on est typiquement sur des architectures qui mixent local et cloud pour assurer une fiabilité du monitoring. Alors, est-ce que pour autant, on peut considérer que le Linky, aujourd'hui, fait du temps réel ? Ce qui est clair, c'est que oui, les données sont bien remontées en temps réel. Mais en réalité, nous n'avons pas de monitoring temps réel grâce au Linky, à distance. Vous l'avez physiquement si vous regardez votre petit écran. Mais en réalité, le Linky affiche les données pour les utilisateurs 24 heures plus tard et au pas de temps de 10 minutes. Donc, il est très difficile de faire de la gestion temps réel grâce au Linky, aujourd'hui, à moins d'ajouter un appareil spécifique sur le Linky et il n'y a qu'une seule entrée. Donc, je tenais à mettre cet exemple parce que je pense que c'est le plus déployé. Si je rentre un peu plus dans la techno des objets connectés sur ces sujets temps réel, si vous regardez, alors j'ai rappelé que la fiabilité de connexion était clé pour un système performant. Donc, quel langage et quelle technologie de connexion faut-il utiliser pour transmettre ces données de monitoring et avoir du temps réel ? Je vous ai trouvé ce petit schéma de IoT Analytics. C'est une boîte de conseil dans les objets connectés. IoT, c'est pour les objets connectés, Internet of Things. Vous avez deux défis dans l'objet connecté. Il y a la distance de transmission et il y a le volume des données transmises. Donc, la distance de transmission, ça va être un vrai sujet quand on veut sortir de la maison, mais même déjà au sein de la maison, dès qu'on est sur des technologies telles que le Bluetooth, vous allez avoir du mal à passer un certain nombre de gros murs. Or, nous, photovoltaïciens, on travaille beaucoup dans les caves, on travaille beaucoup dans les garages. Donc, le choix de cette technologie pour la connexion locale est essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de la connexion locale. On a choisi le CPL puisque ça passe par les câbles électriques et donc, on s'affranchit d'un certain nombre de contraintes. Et après, si vous voulez sortir de la maison, il y a plusieurs options. Vous allez avoir, soit vous passez par la box, donc là, on parle de Gateway, mais donc la Gateway se connecte à votre box et vous allez utiliser le réseau de votre fournisseur de box Internet. Soit vous isolez votre centrale solaire et vous lui fournissez une technologie de communication dédiée qui peut être faite en 2G, 3G, qui est donc en cellulaire. Mais vous voyez, il y a également des nouveaux types de communication qu'à la REST. Je pense au LoRa ou au SIGFOX, qui sont des technologies qui se rapprochent l'une de l'autre. Le challenge d'utiliser du LoRa ou du SIGFOX, c'est que ce sont des nouveaux réseaux d'antenne à déployer au sein de la France, alors que si vous utilisez du cellulaire, vous bénéficiez de l'infrastructure qui a été déployée pour nos téléphones portables. Alors, une fois que j'ai dit ça, nous, on dit MySpartheBatterie, la seule batterie virtuelle en temps réel, mais de quel temps réel on parle et pourquoi est-ce qu'on fait du temps réel. Donc, alors, oui, je vais peut-être faire une pause parce que je vois qu'il y a une question. Si le client n'a pas de connexion Internet, la connexion n'est pas possible, donc pas de configuration MySpartheBatterie, donc pas d'installation solaire. Alors là, il y a plusieurs thèmes dans votre question. Donc déjà, la connexion Internet, vous pouvez parfaitement la remplacer par un routeur de G3G dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, à moins que vos clients soient en zone blanche, ce qui commence à être rarissime en France, vous avez toujours la possibilité de créer une communication vers l'extérieur par un routeur. Pour la configuration MyLight, donc oui, aujourd'hui, la majorité de la configuration MyLight se fait à travers nos serveurs cloud. Donc, puisqu'on est sur des sujets d'algorithmie, ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pouvez pas avoir d'installation solaire puisque les installations solaires peuvent bien fonctionner localement, non connectés, ce que vous n'aurez pas, c'est le monitoring et l'optimisation. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille avec, entre autres, toutes les nouvelles technologies qu'on appelle du Edge Computing. Pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à t'appeler sur Internet, mais il y a tout un tas de sujets de qu'est-ce qu'on met dans le cloud, qu'est-ce qu'on met dans le local, comment on interagit entre les deux. Et c'est des sujets qu'on regarde de très, très près. Donc, si votre client n'a pas de connexion Internet, pensez routeur de G3G. D'ailleurs, vous me permettez de faire une très bonne transition. Lorsque vous installez une Smart Battery MyLight Systems, vous avez automatiquement un routeur de G3G à installer puisque, et vous le verrez pour la suite, il est essentiel pour nous d'avoir une très forte fiabilité de données et de récupérer ces données vraiment en temps réel de manière quotidienne et fiable. On ne peut pas se permettre de dépendre de la box Internet du client. Donc, vos clients n'ont pas de connexion Internet, mettez-le directement en Smart Battery, vous verrez le routeur de G3G avec l'option. Pourquoi le temps réel déjà ? Le but, c'est vraiment de transformer le consommateur en consommateur. Alors, je vous ai mis un robinet avec de l'eau qui coule. Parce que j'aime beaucoup cette image et je vais raconter l'anecdote que j'ai vécue avec un client. Un client m'a expliqué que quand il voulait clôturer une vente d'autoconsommation et de panneaux photovoltaïques, entre autres avec un MyLight, il était souvent dans la cuisine, quand il rencontrait les gens, ou en tout cas dans un espace avec un robinet, il demandait à aller se laver les mains. Il allait se laver les mains et il revenait à la table en laissant le robinet ouvert. Évidemment, en général, l'un de ses interlocuteurs qui était en train d'hésiter, si oui ou non, ils achetaient des panneaux solaires, se levaient et disaient, non, mais vous n'avez pas coupé l'eau, quel gaspillage, vous vous rendez compte ? Et lui, sa réponse était toute simple. Il expliquait que, vous voyez, c'était ce que les gens étaient en train de faire avec leur électricité. La seule différence, c'est qu'ils ne le voient pas. L'eau, ça se voit. L'eau, quand on a l'issé un robinet ouvert, on l'entend et automatiquement, on le ferme parce qu'on a été éduqué depuis plus d'un âge à ne pas gaspiller l'eau. L'électricité, ce qui est très compliqué, c'est qu'on est sur quelque chose d'impalpable, d'invisible et on a l'impression qu'en plus, c'est infini et extrêmement abondant puisqu'on est dans un pays développé avec un extrêmement bon réseau. Donc, on ne prend pas ça comme quelque chose de rare. L'autre point, c'est que pendant longtemps, l'électricité en France a été très peu chère. Donc, le temps réel et afficher ces flux d'énergie en temps réel et non pas au bout de 24 heures comme ce que vous donnez les 10, ça permet de prendre conscience au quotidien d'où part votre électricité, de votre consommation d'électricité et ça permet vraiment de transformer l'utilisateur final en consommateur. Et en général, les gens qui installent des panneaux solaires, c'est le début de la prise de conscience. C'est aussi souvent des gens qui ont des grosses factures d'électricité et qui ont besoin d'agir face à cette dépense. Donc, le temps réel est la seule manière de rendre ce client plus acteur de sa consommation électrique. J'ai d'ailleurs remis un slide que je vous avais mis dans un webinaire précédent qui est donc sur un slide qui rappelle que rien que le fait d'avoir un monitoring et un monitoring en temps réel. Là, c'est très important et vous le voyez ici. Vous avez des économies automatiquement dans le foyer puisque vous prenez conscience. Si on prend la comparaison entre des données de consommation en temps réel versus non temps réel, vous avez 4 % d'écart d'économie. C'est absolument gigantesque juste en l'affichant en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, cette notion de consommateur, de rendre palpable quelque chose qui ne l'est pas. Seul le temps réel peut le faire. D'un point de vue de notre batterie virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire le temps réel ? Ça veut dire que dans la batterie virtuelle que l'on propose, vous allez faire des économies comme une vraie batterie. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans la batterie. On est vraiment sur du contrôle local et sur des flux en local et en temps réel. Et vous allez vraiment avoir sur votre facture et dans le comportement de votre batterie virtuelle, un comportement de vraie batterie avec des cycles de charge-décharge comme l'aurait fait une vraie batterie. C'est-à-dire que si vous utilisez votre batterie virtuelle, vous le voyez au pic de 18h30, vous faites une économie pile en heure pleine dans ces 18h30. Alors, je vois qu'il y a une question. Je vais attendre qu'elle soit finie et avant de passer à la slide qui suit. Le routeur 2G3G est compris dans l'offre smart batterie de base ou seulement si on souhaite un suivi temps réel ? C'est systématiquement dans l'option smart batterie que vous achetez chez MyNet System, vous avez ce routeur 2G3G qui est inclus. Et l'abonnement au forfait 2G3G est lui inclus dans le forfait smart batterie. Donc, il n'y a pas de coût caché pour votre client. C'est-à-dire que quand vous payez 15 euros par mois pour votre batterie 100 kWh, dans ces 15 euros est inclus un forfait pour… Aujourd'hui, on est sur 1 giga de données transmises maximum. Donc, c'est largement suffisant, je vous assure, chaque mois. J'espère que je suis claire. Donc, une fois qu'on a vu que vous avez ce suivi et ce comportement temps réel, comment ça se traduit sur une facture ? Je vous ai mis une facture de MyNet System parce que c'est aussi quelque chose qui avait été demandé précédemment. En fait, vous le voyez ici, vous avez vraiment les lignes heure creuse, heure pleine et c'est parce qu'on suit en temps réel qu'on est capable de vous faire faire ces économies heure creuse, heure pleine. Et c'est essentiel puisque c'est bien le but de faire un maximum d'économies en heure pleine puisque c'est là que vous économisez les fameuses 18 centimes. Vous retrouvez ce document sur notre site si ça vous intéresse. Dernier aspect temps réel de la batterie, c'est le fameux prélèvement temps réel. Donc, votre client, il a le choix soit de faire un échéancier linéaire classique sur sa facture, soit de faire un prélèvement temps réel. Et ce prélèvement temps réel veut dire qu'il va économiser exactement ce qu'il consomme… il va, pardon, payer exactement ce qu'il aura consommé chaque mois. Je vous ai donné un exemple. Donc, un client ici qui, sur les mois de mai à octobre, a sa consommation qui est intégralement couverte par soit son autoconsommation, soit sa smart batterie. Sur ces mois-là, il aura en fait un prélèvement qu'il connaît d'avance, qui est un prélèvement fort spétisé qui comporte uniquement l'abonnement mensuel AI10, qui est obligatoire chez tout le monde, plus le forfait smart batterie. Je vous ai pris un exemple d'une batterie 300 kWh sur une maison 9kVA en monophasé. Ce client, sur ses six mois de l'année, paiera exactement 39 euros TTC sans aucune surprise. Il n'y aura pas de variation s'il choisit le prélèvement temps réel. Donc, voilà ce que veut dire le temps réel dans le cadre de la batterie Minet Systems. Pour faire une petite ouverture dans les cinq minutes qui restent, je vous ai mis un schéma qui paraît très compliqué mais que je trouve très intéressant sur l'évolution du marché de l'énergie hier et l'évolution du marché et le marché de demain ou même d'aujourd'hui, puisque pour nous, les autoconsommateurs, on est déjà dans ce marché-là, pour vous expliquer pourquoi, historiquement, nous n'avions pas vraiment besoin de temps réel puisqu'on était sur un mécanisme où toute la production était centralisée et descendante. Donc, on produisait un maximum. On essayait de prévoir à peu près. C'est pour ça que Enedis, RTE, ont développé des mécanismes de profilé, toute cette tambouille interne pour essayer de prévoir combien il fallait produire. Mais en pratique, on était sur un schéma assez simple, descendant avec des flux dans un seul sens. Aujourd'hui, avec le développement des énergies renouvelables, on devient vraiment avec des flux double sens, avec de l'équilibrage à toutes les échelles ou à l'échelle de la maison, à l'échelle du réseau local, puisque vous avez des mélanges de production et de consommation à toutes les échelles. Ça rend les choses beaucoup plus complexes à gérer. Ce n'est pas pour rien qu'ils se dépêchent autant de déployer le linky. C'est qu'ils ont besoin de plus en plus d'avoir ces informations temps réelles à l'échelle du réseau pour mieux gérer. Et l'échelle du réseau, c'est bien, mais l'échelle de la maison, quand elle est à énergie positive et équipée, c'est également important pour que l'on puisse les aider, pour que l'on puisse permettre aux consommateurs qui est devenus producteurs de maximiser sa centrale solaire et de faire un maximum d'économies. Donc voilà, petite ouverture qui montre que le temps réel, on est vraiment qu'au début du sujet et on va de plus en plus tendre vers un besoin de gestion en temps réel, ce que fait déjà My Light Systems à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets temps réels, ces intercommunications, interopérabilité, le challenge des objets connectés dans l'énergie ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je profite des trois dernières minutes. Ah, si, il y a une question. Je reste sur mon slide précédent. Alors, un petit instant. Ah bon, aucun problème. Donc, j'en profite pour vous annoncer qu'on va rajouter suite aux différentes questions que j'ai eues lors de mes webinaires précédents, une session spécifique sur le marché de l'électricité en France qui aura donc lieu la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas clair de qui est qui est Enedis, que fait-il, EDF, RTE, toutes ces entreprises à trois ou quatre lettres dont on entend parler en permanence, si toutes ces interactions, on aurait pu mettre responsable d'équilibre et agrégateur, qui fait quoi ? Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'organisation de l'électricité en France, rejoignez-nous la semaine prochaine. Ah, petite question sur la blockchain. oui, la blockchain est quelque chose que l'on regarde puisque la technologie blockchain est vraiment très, très bien alignée aux défis du temps réel. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous donne envie de venir au tout dernier webinaire de la semaine prochaine avant l'été. Bonne journée à tous.